Les amis, bienvenue sur cette émission religieuse hebdomadaire que vous connaissez. Nous parlons d'Église catholique, de Vatican, de pape, d'affaires religieuses avec Édouard Husson, qui est un grand spécialiste de ces questions. Et aujourd'hui, Édouard, je crois que tu voulais nous parler de l'enterrement de ce pape. Décidément, tu es très pressé de l'enterrer, ce pauvre pape. Pas du tout. Je lis la chronique romaine tous les jours, toutes les semaines. Et donc, j'ai vu passer cette information. Le pape a expliqué à une journaliste mexicaine qu'il ne serait pas enterré, le jour où il trépassera, bien sûr, nous ne sommes pas pressés, à Saint-Pierre-de-Rome. Alors, ça surprend, il veut être enterré à Sainte-Marie-majeure. Sainte-Marie-majeure, c'est effectivement une très belle église de Rome. C'est une des trois églises où les papes se rendent régulièrement. Il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-majeure. Bon, alors, on s'est demandé pourquoi, effectivement, il y a des journalistes qui ont l'esprit encore plus mal intentionné que moi et qui se sont renseignés. Et alors, il semblerait que François avait lorgné une tombe dans les… Effectivement, là où les papes sont enterrés à Saint-Pierre, les fameuses grottes du Vatican. Et pas de chance, Benoît XVI avait couché sur son testament que c'est là qu'il voulait être enterré. Donc, François a dû se rabattre sur une autre solution, mais comme ce qu'on lui proposait ne lui convenait pas, il a décidé de faire un peu différemment de ses prédécesseurs. Bon, ça ne nous étonnera pas puisque c'est un pape qui, à la fois, se présente comme très humble, très modeste et qui, souvent, se distingue de ses prédécesseurs. Mais ce n'est pas forcément un signe de manque d'humilité. Non, mais disons que les… Alors, là encore, moi, effectivement, je lis les vaticanistes. Ils ne se sont pas toujours des bonnes langues. Et donc, ils disent, voilà, une fois de plus, il n'a pas habité dans les appartements pontificaux, mais à la maison Sainte-Marthe, il ne veut pas être enterré à Saint-Pierre, dans une autre église. Alors, le pape lui-même, rendons-lui justice, dit que c'est pour être plus près de la Sainte Vierge pour qui il a une grande dévotion. Bon, en tout cas, on redira que ne pas être bonne langue au Vatican, c'est en effet mauvais signe pour la carrière. Et donc, concrètement, quelle est la symbolique de Sainte-Marie-Major ? Sainte-Marie-Major. C'est l'une des plus anciennes basiliques romaines et ça montre la place de la Vierge, de la Mère de Dieu dans l'Église catholique. Mais alors là, cher Éric, on va se lancer dans des réflexions théologiques. Je ne sais pas si nous avons le temps. Non, mais en fait, j'ai une autre théorie, Édouard. C'est que, en fait, jusque très longtemps, il n'y a pas eu d'église catholique dans le centre de Rome. Et c'est vrai que Saint-Jean du Latran comme Saint-Pierre sont des églises extérieures au centre historique de Rome. Et Sainte-Marie-Major est la première église construite au centre de Rome. Et je pense qu'au XIIIe siècle de mémoire. Je ne contredirai pas cette théorie. Et je trouve que c'est un signe touchant de la part du pape que de vouloir réconcilier l'Église avec l'ourbe, avec la ville. Ça s'explique. Le Vatican, c'est un lieu effectivement sur lequel Saint-Pierre a connu le martyr, a été martyrisé lors des grandes persécutions de Néron. Et d'une manière générale, les chrétiens n'étaient pas au centre du pouvoir à Rome au départ. Ils étaient au contraire, comme le pape aime bien dire, à la périphérie. Et puis petit à petit, la périphérie est devenue plus centrale. Et comme disait, je ne sais plus quel général, les huit, les marginés d'en haut et les marginés d'en bas. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retirer de cette préparation de la mort de François ? Je crois qu'en fait, ça revient à ce qu'on a dit les semaines précédentes. D'une part, le pape a des hauts et des bas dans sa santé. On se rappelle qu'il n'a pas pu aller à la COP 28 il y a quelques jours, ce qu'il aurait beaucoup aimé. Ses médecins lui ont interdit. Et d'autre part, il règne une atmosphère de fin de règne au Saint-Siège, avec beaucoup de révélations qui sortent. Ça peut valoir la peine de mentionner, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent un livre qui a fait beaucoup de bruit il y a cinq ans, qui est intitulé « Le pape dictateur ». Le pape dictateur, c'est un livre à charge sur le pape François, écrit par un membre de l'ordre de Malte, un britannique. Il s'était d'abord fait passer pour un italien, il avait pris un pseudonyme, il se faisait appeler Marc Antonio Colonna. Et puis, le secret n'a pas tenu. Et quand la traduction anglaise est sortie, il a dû révéler que c'était bien lui l'auteur. Alors, il a été expulsé de l'ordre de Malte, puisqu'il y avait crime de l'espacoté. Effectivement, le livre n'est pas tant. Et le livre montre un François autoritaire et peut-être un décalage entre l'image du pape souriant que nous connaissons, que les foules d'ailleurs adulent souvent, et le quotidien de son gouvernement au Saint-Siège, où il est très craint en matière de ressources humaines, et où on connaît des colères homériques, j'allais dire. Enfin, peut-être que là, elles sont un peu catholiques, on va dire. Lucifériennes. Non, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas ça. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que le même auteur repasse le couvert, et donc il s'appelle Henry Sire, alors ça ne s'invente pas, M. Sire, en fait, qui écrit un livre sur le pape dictateur, les Britanniques ont toujours de l'humour, et il remet le couvert à propos de la gestion de l'archevêché de Buenos Aires quand François était archevêque de Buenos Aires, et avant qu'il ne devienne pape. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le portrait qu'il dresse. Il a fait une conférence il y a quelques jours, sans doute il en fera un appendice à son livre, ou un nouveau petit livre, et c'est le portrait qu'il dresse, qui est finalement celui d'un homme, Georges et Maria Bergoglio, à l'opposé de son image, c'est-à-dire on l'a présenté comme un pape réformateur, et en fait, il montre le portrait d'un homme qui n'a pas du tout changé les choses, qui a plutôt couvert, il y avait eu avant lui, des malversations financières, des scandales, etc. Et en fait, Bergoglio s'est plutôt occupé soit d'exiler les gens, mais en les laissant tranquilles, dit notre auteur, soit de les garder en place en se disant que, puisqu'ils avaient des choses à se reprocher, ils allaient lui être plus obéissants. C'est une vieille technique de pouvoir, évidemment. Alors, Henry Sire pose la question avec un brin d'humour, mais sérieux aussi, il dit, finalement, qu'est-ce que savaient vraiment les cardinaux quand ils ont choisi Bergoglio, puisqu'ils ont élu quelqu'un qui avait la réputation d'être réformateur, mais dont le passage à Buenos Aires montre que, puisqu'il a été pratiquement 15 ans de mémoire à l'archevêché, qu'il n'a pas changé grand-chose et qu'il s'est simplement préoccupé de gouverner son archevêché et de renforcer son pouvoir. Alors, effectivement, je pense que ça pose une question très intéressante. C'est le paradoxe de l'élection, maintenant, du pape, dans un collège des cardinaux, où les Italiens sont devenus minoritaires et où il y a des cardinaux du monde entier, et quel est l'état d'information des cardinaux les uns sur les autres ? Et c'est une vraie question pour l'élection du prochain pape qui va se poser. Et je rappelle, il y a quelques semaines, on disait que François voulait changer le système d'élection, qu'il voulait qu'il y ait aussi des religieux, des laïcs, qui votent avec les cardinaux, en tout cas qui participent à la discussion en amont. Alors, comme toujours avec François, il y a peut-être un problème qui a été identifié, avec une réponse qui est un peu douteuse. Ça ne changerait rien, en fait, d'avoir plus de monde et plus de diversité, parce que la question, c'est de savoir si on connaît les gens qui sont potentiellement élus, qui peuvent l'être. Et c'est vrai que c'est intéressant comme évolution. Jean-Paul II a voulu que le collège des cardinaux devienne totalement international. Les Italiens sont minoritaires. On n'est plus dans un petit cénacle qui se connaissait bien. Et comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon individu du point de vue de l'Église ? Je pense que ça va être le grand débat du prochain conclame. Mais est-ce que le fait qu'il ait, par exemple, une administration à Buenos Aires en bon père de famille, au fond, pas de vague, on ne touche à rien, est-ce que si ça s'était su, est-ce que ça aurait été de nature à empêcher son élection ? Alors, Henry Sayer est moins gentil que ça. Ce n'est pas forcément le bon père de famille. Il dit qu'il y avait en particulier un traitement très dur des ressources humaines, comme on dit, avec une capacité à limoger des collaborateurs pour un oui, pour un non. avec aussi… Alors là, on va toucher des choses plus délicates, mais il y avait eu des abus sexuels identifiés, dénoncés, et François a certes fait le ménage, mais sans faire poursuivre les individus concernés. Alors, on va toucher à des choses qui sont moins tranquilles ou pépères, on va dire, que ce que je venais de dire donnait comme impression. Henry Sayer est sévère, et il dit, franchement, quand on regarde aussi la gestion depuis 11 ans, enfin 10 ans, au Saint-Siège, ce n'est pas beaucoup mieux, parce qu'il y a beaucoup de discours, mais peu de réformes réelles, et une façon aussi de ne jamais punir les gens pourvu qu'ils restent bien soumis à la politique qu'on veut mener. Est-ce que tu penses que le prochain pape aura pour mission de réformer, de moderniser peut-être l'administration de l'Église au sens large, ou bien est-ce qu'au fond, notamment après toutes les accusations autour de ce que tu viens de dire, les affaires de Meurs, est-ce qu'il n'y a pas les positions de François lui-même qui sont parfois difficiles à digérer pour un certain nombre de fidèles ? Est-ce que l'Église n'a pas besoin d'un temps de pause, ou est-ce que tu penses qu'il faut accélérer sur le chemin de la modernisation, comme dirait Emmanuel Macron ? Je crois que ceux qui parlent le plus de modernisation sont ceux qui modernisent le moins. Ce que les historiens vont indiquer, c'est que paradoxalement, Benoît XVI a plus fait en termes de changement des structures que François. Par exemple, la lutte sur les abus sexuels a été beaucoup plus sévère sous Benoît XVI qu'elle ne l'a été sous François en réalité. On mesure le décalage entre les paroles et les actes, entre l'image et la réalité. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est une vraie question qui se pose. Le pape a charge de plus d'un milliard de personnes en termes d'accompagnement spirituel, de décisions sur le dogme, la morale, un certain nombre de questions qui touchent à l'Église, à l'enseignement, à la doctrine. Est-ce qu'il a le temps de s'occuper du reste ? Sans doute pas. D'ailleurs, on voit bien que Jean-Paul II avait une énergie phénoménale et qu'il est peu probable que quelqu'un d'autre arrive à suivre le même rythme. Ni Benoît ni François n'ont été capables de suivre le même rythme. Donc, à qui confier la gestion de la curie ? C'est une vraie question. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de premier ministre tout puissant qui est le secrétaire d'État. Mais ensuite, quand on regarde les autres personnes en charge, les autres dicastères, on voit bien que c'est compliqué. Où est la délimitation ? Faut-il plus de laïcs pour la gestion ? Mais ça n'a pas à protéger contre la corruption. En fait, vraisemblablement, il vaudrait mieux laisser faire moins d'activisme, peut-être plus d'ordre spontané et laisser un peu faire les choses. Une église libertarienne. Bon, merci Édouard. Et puis, on se retrouve lundi pour notre journal télévisé. Mais on se retrouve aussi demain pour le zoom de la liste « Prenons-nous en main » des élections européennes que nous propulsons. À très vite, Édouard. Merci Éric. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada